Ce qu'on donne aujourd'hui à la médecine pour se réorganiser, et on sait que c'est une problématique pour tout le monde, c'est 3,7% de plus que l'an dernier. L'inflation est à 6,5%. Donc c'est une baisse. La deuxième chose, c'est qu'une fois de plus, on le donne de façon déséquilibrée. On va donner beaucoup plus à l'hôpital public qu'à la médecine de ville. Il y en a besoin aussi, l'hôpital, bien sûr. Évidemment que l'hôpital public... Je ne demande pas à ce qu'on prenne à l'hôpital public. Je demande à ce qu'on prenne des mesures structurantes et fortes en faveur de la médecine libérale. D'un mot, la médecine libérale, c'est 2 millions de consultations par jour. C'est 80% des consultations faites en France. C'est 80% des radios. C'est 80% de l'endoscopie. C'est 60% de la chirurgie. Je vais arrêter là. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est mieux d'un côté que de l'autre. On a des médecines complémentaires, mais intéressons-nous aussi à la médecine libérale. Et j'appelle le gouvernement à prendre les mesures, nous donnant les moyens de répondre à la... D'autant que les patients le comprennent. D'autant que les patients le comprennent. Dans nos consultations, il n'y a pas un patient qui comprend qu'on paye son médecin 25 euros. Ça n'existe pas, ça.